Bonjour mes amis, je sais que c'est la fin du semestre et nous voulons relâcher, mais il y a quelques jours du écho encore. Aujourd'hui, nous allons voyager à Paris et faire connaissance d'un magicien du verre. Quand on parle du tour Eiffel, on pense au ingénieur Gustave Alexandre Eiffel. Est-ce que vous savez qu'il n'était pas son vrai nom? Est-ce que vous savez qu'il n'était pas l'ingénieur du tour Eiffel? Nous allons découvrir la vérité. Gustave Eiffel. Son vrai nom était Bonnickhausen. Sa famille était originaire de Rénanie et ils étaient établis à Paris début du 18e siècle. La famille a changé leur nom à Eiffel en souvenir du plateau d'Eiffel près de Colombes. Son père, Alexandre François Eiffel, en 1811, à l'âge de 16 ans, s'engageait dans l'armée napoléonienne, la cavalerie impériale au régiment des Oussars. Puis, il est devenu le secrétaire à l'intendance militaire à Dijon en 1823. C'était où il a déposé Catherine Moineuse en 1824. Elle était la femme d'affaires avisé dans le commerce de la Ouïe. Gustave Alexandre Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Routego, Dijon-de-France. Il y a vécu toute son enfance avec sa grand-mère à Veugle parce que sa mère était occupée à faire fructifier la fortune de la famille. Monsieur Eiffel avait deux soeurs, Laure Alexandrine et Catherine Marie. Après de finir ses études dans l'écho-croitière, il a fait ses études secondaires au collège de Dijon de 1845 à 1850. Cependant, il est très mauvais à l'école. En 1852, il est entré à l'école centrale des arts et manufactures de Paris. Il s'en est sorti diplômé en 1855. En 1856, il a décidé d'entrer, à l'aide des relations de sa mère, dans la maison de construction de M. Charles Nevevaux. Ici, il a réalisé sa première grande construction, le pont pour le train à Bordeaux, qui était un pont métallique. Le métal était plus léger et plus économique, là de Clappierre. Ce pont lui a permis d'expérimenter la technique de la Fondation à l'air comprimée. Gustave Eiffel a épousé Marie Audelotte le 8 juillet 1862, avec qui il avait cinq enfants, trois filles, Claire, Laure et Valentin, et deux garçons, Edouard et Albert. Après les quatre années, en 1866, Eiffel a créé la compagnie Eiffel, qui s'approprie un atelier de construction métallique. Il a créé beaucoup d'ouvres et il a travaillé à l'étranger aussi. La galerie des machines destinées à l'exposition universelle de Paris, la guerre de Budapest en Hongrie, la charpente du lycée Carnot à Paris, le dôme de l'observatoire astronomique du Pont-Gros à Nice, la guerre routière à la Paz en Bolivie, l'église de Sainte-Barbara, Mexique, la charpente de la peau centrale de Saigon, Viennames, et la structure interne de la statue de la liberté de New York. Les ponts et viadus qui ont créé inclus pont métallique de Gérôme en catalogue, pont Maria Pia sur le Duro au Portugal, pont Eiffel à Vienn du Castello au Portugal aussi, pont Lambien à Hanoi le Viennames, pont sur la rivière des parfums, Viennames, le pont sur l'escalte à Thames, Belgique, etc. Où est le tour Eiffel? Hum, le tour n'était pas une émotion de Gustave Eiffel. Pour l'exposition universelle, trois ingénieurs des ateliers de Gustave Eiffel, Emile Nouguerre, Maurice Kauchlin et Stephen Silvestre, avaient l'idée d'une hauteur de 300 mètres. Elle l'a soumise à Eiffel, mais il n'était pas très enthousiaste au début. Finalement, il a financé et a construit la tour. En échange, son nom est y associé. En 1909, la tour était presque détruite, mais est sauvée par la télégraphie sans fil. Elle participait à la défense nationale pendant la guerre, indiquait la force du vent, la pression atmosphérique, recevait les antennes de télévision et beaucoup d'autres fonctions. À la suite d'un scandale financier, Gustave Eiffel a quitté sa carrière d'ingénieur. À la place de cette carrière, il s'intéressait à les expérimentations aéronautiques. Le 27 décembre 1923, à l'âge de 91 ans, Gustave Alexandre Eiffel est mort à Paris. Le 27 décembre 1923, à l'âge de 91 ans, Gustave Alexandre Eiffel est mort à Paris. Le 28 décembre 1923, à l'âge de 91 ans, Gustave Aisset Le 28 décembre 1923, à l'âge de 91 ans, Gustave Sous-titrage ST' 501 ...